D'après quelques habitants de la partie nord de la ville, tout est parti de l'arrestation des vendeurs de K6 au petit marché de Biassa, K6. Une boisson locale soupçonnait de servir les militiaires maïmaï pour la fabrication de l'air gris-gris. Mais cette version des faits des habitants n'est pas confirmée par la police. Le commandant de ville, le commissaire supérieur principal, Polongomadine Tote-Jopole, parlait plutôt de quelques présidents militiaires maïmaï qui ont été interpellés. La situation s'est avénimée lorsqu'un jeune est mort touché par balle en débit de soirée de mercredi à Fouroux, toujours parti nord de la ville. Si les habitants acquisent les forces de sécurité d'avoir ouvert le feu sur les jeunes hommes de 14 ans, le responsable de la police révèle néanmoins qu'il y a eu plutôt échange de tirs. Le commandant de ville de la PNC parlait également d'un militaire qui a été enlevé la même soirée par les jeunes avant d'être relâché vers zéro heure. Ils ont des armes. Les militaires qui avaient des armes. Oui, il y a un mort. Mais qui a tiré sur la personne ? Les gens de Fouroux se sont appropriés encore de la situation. Ils ont pris le corps pour aller avec à l'hôpital général de Matanda. Et voire même arriver au niveau du rond-point à la hauteur de la station de Kenga. Ils ont trouvé un militaire en tenue. Le fils l'ont enlevé. Dans la partie nord de la ville, comme au centre-ville, la situation est restée tendue même ce jeudi. Des pneus ont été brûlés sur l'artère principale. Le président du conseil européen de la jeunesse, Franck Mukenzi, appelle les uns et les autres à la retenue. Bien sûr, ce sont des attaques. Il y a des maïmaïs, il y a je ne sais pas qui, mais ce n'est pas tout le monde. La population civile est là. Hier, on a entendu qu'il y ait des actions, des opérations menées par l'armée. On sait du marché des biens. Et jusqu'à maintenant encore, à crépiter d'armes. On ne sait pas. Et finalement, il y a une personne. Les marchés, c'est un secteur. C'est un milieu public bien coordonné, bien géré par l'État. Et donc, il y a la facilité de travailler, ça passe par la force. Bon, c'est aussi notre désolation de ce côté-là. Ce que nous devrions faire, c'est recommander la justice. Il y a mort d'homme, il y a quelqu'un qui a tué. Et on peut facilement l'identifier. Donc, ce que nous, on allait faire, nous attaquer jeunes, on ne veut pas se dévester sur tout le monde. Là aussi, c'est vouloir travailler comme des civiques. On voit aussi des gens qui sont en train de brûler les fessiers, les goudrons. On ne sait pas se justifier. Nous sommes ici des jeunes, nous sommes en colère, nous revendiquons nos droits.